C'est le grand chamboule-tout sur le marché de la viande bovine en 2019. Les turbulences du marché s'expliquent par deux grands phénomènes, la sécheresse d'une part et le contexte macroéconomique d'autre part. Alors effectivement, les aléas climatiques et la sécheresse estivale qui a particulièrement touché le bassin à l'étang Nesser dans le grand massif central a impacté notamment les sorties des Broutards, a anticipé les sorties des Broutards dans un contexte conjoncturel de faible demande et ainsi a fortement dégradé les cotations depuis l'été. Quelques signaux d'espoir cependant, puisque les Italiens devraient revenir aux achats de manière assez dynamique durant l'automne, notamment porté par une consommation intérieure dans le pays plutôt soutenue et également dans un contexte de valorisation du JB en Italie plutôt élevé. Les perspectives sont un peu moins favorables pour ce qui concerne le marché des gros bovins, que ce soit en JB ou en vache de réforme. Effectivement, le Brexit ou encore la récession économique en Allemagne laisse aujourd'hui sur le marché européen un disponible d'animaux à bas prix et exerçant ainsi une vraie concurrence pour les vaches de réforme, notamment françaises. Tout ça en plus dans un contexte où l'ensemble des opérateurs filières rapportent avoir des difficultés pour valoriser finalement l'ensemble de la carcasse. Alors effectivement, on connaissait le développement du haché qui devient aujourd'hui structurel, mais d'autres tendances émergent avec une demande plus soutenue sur du catégoriel, laissant des fois sur le bas-côté certains muscles de la carcasse et pénalisant finalement l'équilibre matière global. Dans ce contexte, on voit effectivement que ce soit des opérateurs ou des éleveurs mettre en place des démarches pour essayer de contrecarrer ces tendances avec la mise en place par exemple de contrats tripartites, comme on a pu le voir suite aux EGA, ou encore d'autres démarches en développant des mécaniques industrielles pour améliorer par exemple la maturation de la viande ou encore aller chercher des certifications environnementales. Tout ça dans l'idée de rechercher finalement plus de valeur pour ces animaux. Donc l'adéquation offre-demande est plus que jamais au cœur de l'actualité de cette filière et concerne toutes les catégories d'animaux. On commence à voir apparaître la demande des exportateurs italiens sur de la préparation sanitaire en amont pour alimenter par exemple des filières sans antibiotiques. Et elle va aussi être un vrai challenge par rapport à l'ambition du plan filière pour atteindre les 40% de la belle rouge en viande bovine ou encore les 30% d'animaux contractualisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501